13 otages israéliens dits haïlandais et un otage philippin ont été libérés au premier jour de 4 journées de trêve. 34 personnes arrêtées après les émeutes jeudi soir à Dublin. Le premier ministre irlandais a des mots durs contre ses soi-disant patriotes. Réunion en Espagne des ministres européens en charge de l'égalité. L'objectif, trouver un accord entre les 27 sur la notion de consentement. 10 ans après le meurtre de sa petite amie, l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius se voit accorder une libération conditionnelle. 24 otages ont été remis aux autorités israéliennes ce vendredi. 13 israéliens, 10 haïlandais et 1 philippin selon le Qatar qui ajoute que 39 détenus palestiniens ont été libérés des prisons israéliennes. La trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce matin. Elle doit conduire à la libération de 50 otages israéliens au total, en échange de celles de 150 prisonniers palestiniens. Sur ces images, des tracts envoyés par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza demandent aux habitants de ne pas retourner dans le nord de l'enclave. Après des derniers échanges de tirs, juste avant l'entrée en vigueur de la trêve ce matin, le calme semblait être revenu à Gaza mais aussi à la frontière israélo-libanaise. Les premiers ministres espagnols, Pedro Sánchez et Belge Alexander Decro, se sont rendus au poste frontière de Rafa entre l'Egypte et Gaza après avoir rencontré le président égyptien al-Sisi. Le chef du gouvernement espagnol a appelé à un cessez-le-feu humanitaire durable dans la bande de Gaza. Des déclarations qui ne sont pas du goût d'Israël, les ambassadeurs des deux pays européens sont convoqués pour, je cite, une réprimande sévère. Israël affirme agir conformément aux droits internationaux et combattre une organisation terroriste meurtrière pire que Daesh. 34 personnes arrêtées jeudi soir à Dublin lors d'une soirée de pillages, de véhicules endommagés ou incendiés. Au moins 100 personnes sont descendues dans les rues, certaines armées de barres de fer et cagoulées. Les violences ont commencé après l'annonce d'une attaque au couteau près d'une école. Les autorités pointent du doigt l'extrême droite. Pour l'attaque au couteau, aucune piste n'est privilégiée. Un homme a été arrêté. Il a blessé cinq personnes dont une fille de cinq ans hospitalisée dans un état grave. Après sa large victoire aux élections législatives néerlandaises, Gardewilder s'entame les pourparlers en vue de former une coalition. Une coalition qui risque de tourner au casse-tête pour le leader d'extrême droite, tant ses potentiels alliés sont rares. Ce vendredi, Dylan Yesilgeuse a annoncé que son parti le VVD, le principal parti du centre droit au pouvoir pendant 13 ans, ne participera pas à l'exécutif, de quoi réduire drastiquement les options pour Gardewilders. La victoire du parti anti-islam et anti-immigration a été accueillie avec beaucoup d'inquiétude par la gauche. Chers groupes représentant les demandeurs d'asile, à Utrecht, plus d'un millier de personnes ont participé à une manifestation de soutien aux immigrés avant le début des négociations de coalition. Le gouvernement allemand s'apprête à enfreindre ses propres règles contraignantes en matière de dette, en faisant voter un budget supplémentaire. Ce vote intervient après que la Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement avait transféré illégalement des fonds d'aide à la pandémie à des projets de lutte contre la crise climatique. Le vote de la semaine prochaine vise à contourner l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le ministre des Finances estime qu'il est nécessaire d'éviter un déficit massif des dépenses. La règle de la limite de la dette a été inscrite dans la constitution en 2009, mais elle a déjà été suspendue trois fois depuis 2020 pour faire face à des urgences nationales. La décision de la Cour a contraint le gouvernement à geler 60 milliards d'euros d'investissement dans les énergies vertes et les dépenses de défense notamment. Oscar Pistorius va pouvoir sortir de prison à compter du 5 janvier, une liberté conditionnelle pour l'ex-champion paralympique sud-africain, dix ans après le meurtre de sa compagne. Oscar Pistorius, 37 ans cette année, avait abattu dans la nuit du 13 au 14 février 2013 la mannequin Riva Steenkamp, tirant à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, affirmant avoir cru à la présence d'un intrus. Blade Runner, comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, avait été condamné à 13 ans de prison. Les ministres de l'égalité de l'UE ont tenté de s'entendre sur la définition du consentement dans le cadre des négociations sur la future directive relative à la violence à l'égard des femmes. La réunion informelle de Pamplune faisait partie de la phase finale des négociations sur la formulation du texte européen qui établirait que toute pénétration sans consentement est un viol. La violencia contre les femmes constitue une des violations des droits humains les plus graves et habituelles de ce que se commetent dans notre société. La violencia sexual, la trata de femmes, la violencia en l'ambition de la pareille ou expareille, le matrimonio forzé ou la mutilation femenine genital, entre autres, sont manifestations de la violencia que se ejerce contre les femmes pour le simple fait de s'être femmes. Un message porté auprès des décideurs de l'UE par une manifestation contre les violences domestiques qui s'est déroulée vendredi à Bruxelles. Des rassemblements similaires sont prévus dans le monde entier ce samedi. L'urgence d'une jeune studentesse de 22 ans da parte de son ex-fidanzato a fait reparlare del tema de la violencia sur les femmes et a acceso un forte dibattito politico sur la question. Sappiamo che sono oltre 100 le donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno. Stiamo parlando di femminicidi. Il termine femminicidio si riferisce all'omicidio doloso di una donna da parte di un individuo per motivi legati al genere. È difficile avere una stima esatta del totale dei femminicidi in ciascun paese europeo. Quello che sappiamo però è che l'Italia non è il paese con il più alto numero di femminicidi in tutta l'Unione Europea. Eppure questo caso ha scatenato l'attenzione dei media ma anche dell'opinione pubblica. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è espressa in merito e il Parlamento ha da poco approvato una nuova legge sulla violenza contro le donne. Diverse le manifestazioni che sono state organizzate in tutto il paese nei giorni scorsi ed una manifestazione nazionale prevista per sabato qui nella capitale Roma. Giornata in cui peraltro si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi abbiamo incontrato una rappresentante di Non Una Di Meno, un movimento femminista peraltro principale promotore dell'evento di sabato e questo è quello che ci ha raccontato. Sentiamo. Personalmente penso che siamo a un punto di svolta perché molte più persone hanno preso coscienza di questo problema e penso che molte più persone si uniranno alle lotte per cambiare lo stato delle cose. Troviamo anche mille proclami elettorali soprattutto dalle forze politiche al governo che però poi non stanno facendo nulla per arginare questi femminicidi se non appunto proporre delle risposte securitarie che però non servono a nulla perché ciò che è necessario è creare una cultura, affrontare il maschilismo e il sessismo come parte di un sistema che ci opprime a livello sistematico e istituzionale. L'OMS se vuole rassurante sull'epidemia d'infection respiratoire che frappe la Chine. L'Organizzazione Mondiale della Santé estime qu'il n'y a pas de nuove infection detectate ni di maladie inhabituelle. La Chine fa face a una saturation di questi hôpitati in raison di l'affluxo di malati ma d'après le autorità sanità più di 40% dei patients di tutti agi presenti dei symptomi di la grippe saisonniere. La ragione che vedono questo e quello che hanno attribuito è un aumento, un aumento delle risposte di covid circa un anno fa e questo è il loro primo di settembre di settembre e ciò che la Chine sta vivendo ora è quello che molti paesi ha avuto un anno o due a avuto quindi non c'è un reporte di malati in bambini e non è più grande a quanto si avessero la pandemia in 2018-2019 e questo è quello che si aspettiamo quando si avessero questi mesi anni fredi Il y a qualche giorno l'OMS ha demandé a Pékin delle informazioni complémentarne su la circulation d'agents pathogènes ainsi che su la le degrà d'engorgement del sistema di salute Elle aveva reproché a de nombreplici reprise aux autorità chinoises leur manco di transparence lors della pandemica di covid-19 C'est parti.